Bien, je passerai les critiques sur les délais, puisque ça a déjà été fait à plusieurs reprises. Mais je note que la santé est le parent pauvre des priorités en ce qui concerne le bilatéral. Alors, est-ce à dire que les questions de santé dans le monde sont gérées par le multilatéralisme ? Ça mérite de voir à quel niveau d'ailleurs maintenant. Ensuite, ça a été dit par des collègues, mais que l'intégration d'expertise France va faire que l'AFD va devenir très puissante et presque indépendante. Donc, je vais revenir sur cet aspect-là. Comment ce défi peut se faire sans appui politique, sans ministère de plein exercice ? Alors, moi, j'ai une réponse parce que d'abord, on est beaucoup dans la com depuis le début et pas dans le com. même, mais depuis l'intervention du président de la République et tout. Et en fait, il y a un pilote, chers collègues, il y a un pilote. Moi, je prétends que c'est l'Elysée qui pilote et que l'Elysée n'a pas besoin que les députés s'en mêlent, qu'un ministère s'en mêlent, etc. Ça lui permet d'avoir les mains libres. C'est pas juste, c'est pas bien, mais ça semble ça. Et quand c'est l'Elysée qui pilote, ça permet du clientélisme. Et quand on commence à faire du clientélisme, et notamment avec les pays d'Afrique, ça rappelle une histoire de la France avec l'Afrique. Et puis, dans la liste des pays avec lesquels on travaille, ils sont presque tous francophones. Et donc, on a choisi cet espace-là. Et ça rappelle encore plus la France-Afrique. Et je pense que là-dessus, c'est pas un pilotage seulement de l'AFD qu'il faut. C'est un contrôle démocratique indispensable du Parlement sur les objectifs, les fonds, etc. Et puis, il y a un verbiage qui pose question. La sémantique est importante en politique. On commence à remplacer les mots aide publique au développement par investissement solidaire. Et puis, monsieur le rapporteur, vous avez utilisé les mots un juste retour sur investissement. Moi, je suis désolé. Ça ne peut pas être ça. L'aide publique au développement, ça ne peut pas être ça. On l'a déjà dit. Nous, nous sommes servis en Afrique. Le développement français s'est fait sur le dos de l'Afrique. Aussi. Pas que, mais aussi. Et donc, nous devons avoir une obligation de désintéressement total, désintéressement total pour aider l'Afrique à se développer et pour accompagner son développement. Et on n'est pas dans la dimension retour sur investissement, etc. Non. Et donc, un contrôle désintéressé et puis un pilotage de... Ça a été dit, mais je pense et j'espère que la présidente va le porter comme ça. Si on n'a pas un ministère qu'on peut contrôler, dans ces cas-là, il faut qu'il y ait une commission spécifique du Parlement qui ait l'œil sur cette politique-là. Merci, madame la présidente, de votre indulgence et bienveillance.